Hello les bises, je suis contente de vous retrouver et donc ça sera pour le fameux All Nose et puis chez Sacha, oui il s'appelle Sacha le monsieur qui vend donc les produits Nose à 50% mais je vous dirai quand on y passera. Donc j'étais chez Nose parce que mon mari allait faire une course dans ce coin là, il y va régulièrement, il me dit tu t'emmènes. J'étais pas prête, j'étais pas maquillée, rien je traînais en guenille on va dire et puis j'ai dit écoute j'enfile un truc, ça fait longtemps que je n'étais pas, on va voir Noël approche, peut-être je vais trouver de beaux livres et j'y allais essentiellement pour ça parce que j'achète vous le savez énormément de livres mais j'en achète quand même chez Nose parce qu'ils sont moins chers ils sont neufs surtout pour les enfants. Alors j'ai quand même des petites choses dans mon panier, je dis toujours qu'il n'y a pas grand chose mais j'ai quand même des trucs. La première des choses que j'ai prise c'est ceci pour 99 centimes ce qui est pratique c'est qu'il y a les prix, j'adore ça, c'est moins fatigant que de regarder sur son ticket pardon excusez-moi. Donc c'est du papier en fait ligné jaune. Je l'ai pris parce que pour les junk journaux ça vous fait des différents papiers. Il est très agréable, touché, il est de très belle qualité et bah écoutez c'est Guerrero donc je peux pas vous dire. C'est Unipapel qui fait ça, il y a 50 feuilles et il fait 60 60 grammes si je me trompe pas. Voilà 60 grammes au mètre carré et c'est du 21 par 29,7. Donc j'en ai pris un. Il y avait un autre bloc qui me plaisait c'était des saisies de salaire. Vous savez que quand vous faites des junk journaux il faut mélanger les papiers mais il était quand même à 4 euros et je me suis dit peut-être je retrouve chez Sacha moitié prix donc je me suis dit non je le prends pas. Faut aussi des fois savoir s'arrêter. En livre enfant cette fois je n'ai pas trouvé par contre ça ne m'a pas dérangé parce qu'il me semble quelques jours avant j'avais fait une commande sur le bon coin ou sur Vinted peut-être sur Vinted. Un lot de livres mais neuf c'était d'une dame qui les vendait je crois que je les ai eus pour 10 euros il y en avait 8 ou 9 et je vous en parlerai une autre fois. Je les ai rangés l'âge pour les enfants. Neuf. Neuf. Donc je n'ai même pas essayé de négocier les frais de port. Je crois que c'était sur le bon coin. Je crois que c'était sur Vinted ceux-là et sur le bon coin j'en ai eu d'autres également tout aussi neuf et les frais de port étaient intéressants donc c'était bien. Donc moi chez Noz j'ai trouvé ça. J'ai trouvé sac et déco kilter de Hakemi Shibata. Donc ce sont il était à 2,50 euros au lieu de 14,90 euros. Il est neuf et c'est Eddie Sachs qui fait ça. Je les connais. Je les connais ses livres. Vous savez que j'adore le kilte et tout ça. Alors est-ce que je me replongerais à faire des sacs ? Peut-être pas mais j'aime la lecture. C'est toujours très intéressant et il est en français. Cette fois il n'est pas en japonais parce que souvent ces livres-là dans le temps étaient ou en japonais. J'en ai un en japonais et en anglais. J'en ai également un en anglais. Mais là vous avez tout. C'est bien expliqué et même si vous ne voulez pas kilter un sac, ça vous permet de kilter. Il y a de ces choses mais je ne vous dis pas. Il est neuf. Il est propre. Il était nickel ce livre. Je vais vous montrer. Moi j'adore. De toute façon tout ce que font les japonaises en kilte, j'adore. Mais il est en français et ça pour 2,50 euros je n'ai pas hésité. Franchement je me suis dit je vais regretter. J'ai regardé si on n'avait pas un autre parce que souvent il y avait plein de livres de couture. Il y avait plein de livres aussi sur tout ce qui était un peu travail manuel, couture, vous voyez, broderie, broderie. Mais là j'en ai tellement, ce n'est pas la peine. Regardez. Regardez si on arrive à faire une trousse comme ça complètement. Mais c'est fabuleux. Fabuleux et j'ai l'impression que c'est très bien expliqué. Et à l'arrière vous avez le patron. Donc j'ai fait attention cette fois qu'il soit bien attaché. J'ai regardé, il n'y en avait que 3. Je regardais dans les autres s'il y avait, parce que là il y a marqué si on n'avait pas un deuxième. Et non, je ne crois pas cette fois que je me suis fait avoir. Mais vous me connaissez. Alors moi j'ai acheté un pan comme ça. Ce n'est pas le même. J'ai acheté de quoi faire un pan comme ça. Mais j'en avais pour une fortune quand je les ai achetés sur les sites. Et donc j'ai des tissus japonais. Elle vous explique aussi les termes. Etoile. Bon pour celles qui aiment le quilte, allez chez Noz. Parce que vous trouverez des livres fabuleux. Celui-là il est en français. Je ne vous dis pas. J'étais comme une folle. Et c'est aussi Magic Patch. Donc je vous montre au voisin là. C'est Magic Patch. Donc ça vous pouvez y aller tranquillement. Mon livre, c'est tout ce que j'ai trouvé. Par contre j'ai trouvé de chez Reyer ceci. J'en ai pris deux. Je me suis dit, voyons, voyons ce que c'est. Et ça c'était, il y avait un prix là-dessus. 1,99€. Sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Memory Journal, 16x18, 110g au mètre carré. Mais ce qui m'a décidé à le prendre, pardon, c'est que c'est la marque Reyer. Reyer, comme vous voulez. Moi je dis Reyer. C'est allemand il me semble, Reyer. Et c'est toujours bien. Donc, leurs produits sont toujours sympas. Bien que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais même ce qui était de bonne qualité, n'est plus d'aussi bonne qualité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a eu des marques qui étaient à l'époque, je ne sais pas, ça tenait. Mais, je vous dis ça parce que je pense toujours à mon gilet rodier que j'avais acheté là. Pour moi, il était exposé, rodier pur. Et moi, quand je l'ai acheté en solde, je n'arrête pas de le dire. Je suis convaincue qu'il y avait quelque chose. Il n'est pas de la même tenue. Il y a des choses, des fois, en marque, on a l'impression que c'est fait différemment. C'est pour ça que c'est moins cher. Je ne sais pas. C'est une idée que j'ai. Peut-être que je me trompe. Dites-moi, celle qui travaille dans les marques comme ça, c'est effectivement, quand c'est soldé, ce n'est pas tout à fait le même produit. Bon, écoutez, j'ai cette idée-là. Donc, il y a une spirale. Déjà, la spirale, elle est chouette. Et puis, je viens de l'ouvrir et vous avez ceci. Ah, donc, c'est protégé. Ça, c'est chouette. Et qu'est-ce qu'il va y avoir ? Donc, la date. Alors, c'est légèrement... Mais c'est quand même, il disait du 100... 110 grammes. Ça sent. Donc là, vous avez de quoi noter la date. Et puis, vous allez avoir... Ah, c'est chouette. Regardez. Des... De quoi il glissait, par exemple. Une fleur séchée, des petites choses. Et c'est fait sous cette forme-là, comme une enveloppe. Après, vous avez des tangles. Vous avez de nouveau une pochette comme ça. Ah, c'est chaque fois. Une pochette, un truc, une pochette. Dans l'autre sens. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Je veux voir si ma fille, elle en veut un. C'est chouette. Allez. Bah, écoutez, je suis contente. Donc, ça, c'est un bel achat. Et je ne sais pas si vous le voyez. On dirait du tissu. Mais ce n'est pas du tissu. C'est le papier qui est tout, tout doux. Alors, moi, j'adore les tangles. J'en avais fait. Et j'aime toujours ça. Alors, j'avais montré à mon mari. J'ai dit, c'est beau. On me dit, non. J'aime bien parce qu'ils sont toujours très francs avec moi. Non, non, je ne suis pas beau. Regarde, c'est original. Ah, non, non, non. Je ne trouve pas ça beau. Donc, ok. Ok. Je ne trouvais pas ça beau. Un deuxième truc que j'ai pris. Alors là, je l'avais en main. Je l'ai posé. J'y suis retournée. Il y en avait deux. Et il y avait une dame, pardon. Mais dans ce sens-là, une dame qui était autour. Donc, je me suis dit, Karine, prends-le. J'ai quand même payé 4,99€. Et elle en a pris un. Et heureusement que j'ai pris, que j'y suis retournée. Est-ce qu'elle connaissait ? Bon, je n'ai pas voulu discuter. C'est un nouveau Rayer qui fait ça. Et il y a marqué Indigo Blue. Alors, la boîte, elle est en plastique. Donc, ça, c'est bien. On a du Mega Flake Winter Dawn. Petit flocon argenté avec un petit peu doré. Il y a un gramme 5, je le dis à l'envers. Oui, c'est ça. Winter Dawn, ça doit être la couleur. Donc, est-ce que vous le voyez mieux comme ça ? C'est ce flacon qui fait 50 ml. C'est la fameuse colle. Et on va pouvoir fixer. On a la spatule qui est d'assez belle qualité. La petite éponge. Vous avez ceci. Et donc, on nous donne une petite aide. Alors, Flitter Glue est un ruban adhésif unique d'impression et de dorure fabriquée par Indigo Blue qui rend la dorure facile. Grâce à sa formule unique, vous pouvez appliquer des dorures sur les cartes, le carton, le bois, la glomerie, la cétate, le verre et le métal. Le produit comprend un kit débutant qui contient tout ce dont vous avez besoin. Coupez d'abord un morceau de 2, 5 sur 5 de fat form. C'est ça. Pourquoi pas ? Donc ça, flat flow, flat flake ou flat machin truc. Bon, belle boîte. Bon. Je ne suis pas déçue. Donc, rien que pour la... Rien que pour la boîte. Et alors, ce Flitter Glue, ça m'a fait rire parce que je l'ai retrouvé après de chez Rayer. Et je n'avais même pas fait le lien tout de suite. Il est à 2,50 euros là et c'est 120 millilitres. Donc, si je n'en ai pas assez dans le kit, ben j'en ai là. Donc, c'est le même produit. J'en ai pris un. J'ai trouvé de chez Rayer aussi la pâte de décoration. Ils appellent ça comme ça, mais c'est un médium. Et donc là, ce sont des pots de 59 millilitres. Là, j'étais contente. Ils étaient à 99 centimes pièce et j'en ai donc pris deux. Après, j'ai trouvé cette colle. Il me semble que j'ai dû payer 90 centimes, un truc comme ça. Il me semble. Donc, ils disent que c'est pour coller les matériaux poreux. Temps de prise, 30 secondes. Adhérence initiale, 30 minutes. Séchage complet, 24 heures. Et ils disent que c'est pour tout support. Il y a 36 grammes. Que c'est non toxique et que c'est lavable. Donc, pour bois, métal, céramique, verre, cuir et autre matériel. Je ne connais pas du tout. J'en ai pris quand ? J'ai pris ce ruban à décorer. Ils appellent ça comme ça. Donc, c'est la marque Style Me Up. Style Me Up, je pense. Et ça, c'était donc 50 centimes. Il me semble que c'est cette déco-là. J'en avais acheté et j'avais bien aimé. Et si ça ne fonctionne pas, je le donnerais aux petits si c'est moche. Mais je pense que ça fonctionne bien. Pour 79 centimes, j'ai trouvé ce ruban. Donc, ce sont des petits papillons autocollants. Et ils sont marrants parce qu'ils sont découpés en dessous. Vous voyez, c'est dans clé. Et j'ai pris ce washi tape pour 1,50€. Je trouvais les couleurs hyper belles. Très fraîches, très jolies. Est-ce qu'il va faire la mise au point ? Oui. Donc, vous avez, on dirait des nichoirs, des fleurs et des oiseaux. Il me semble que c'est ça. Et c'est rayé à nouveau. Donc, j'ai essayé de voir s'il y en avait d'autres. Mais il n'y avait pas d'autres motifs. Donc, c'est 15 millimètres sur 10 mètres. Et c'est moment happiness summer time. Donc, celui-là, je le trouvais vraiment joli. Et puis, j'ai pris de la marque Rayère. Les fabriques trim pour 99 cents. Donc, ce sont des tissus un peu comme de la toile de jute, mais coloré. Je trouve vraiment même pas la peine d'essayer de les faire. Et là, vous avez pareil. Est-ce qu'il y a la longueur ? Non. 2,74 m. Je pense que c'est en tout. J'ai pris ce genre de bouton de chez Rayère, 99 centimes. Il y avait beaucoup de produits Rayère. Bon, il y avait d'autres boutons, mais j'en ai beaucoup aussi. Et ceux-là, je l'ai trouvé joli. Je n'ai pas trop de choses en verre. De chez Karen Foster. Donc, ça, c'est la même marque qu'avant. J'ai trouvé ces brades. Il y avait toutes les couleurs. Et je me suis dit, toutes les formes. Je me suis dit, je prends ce que je vais utiliser. Donc, les tons plutôt neutres. Et je vous ai dit le prix, 50 centimes. Il y en a 24 dedans. Et puis, j'ai pris ça. C'est couleur automnale. Donc, c'est la même chose. Et donc, c'est en longueur. Donc, ça, c'était vraiment assez original. J'ai pris ça. des bottles heat-up. Karen Foster Design. Et c'était 79 centimes. Donc, c'est pour mettre sur les pots de confiture. Cette année, mon mari m'a demandé si je voulais faire de la confiture de fige. Je n'ai pas trop envie pour l'instant. Je n'ai pas envie de faire des choses. Mais ça peut être chouette. C'est chouette. Pour le prix. Pour 79 centimes. Est-ce que ça sent ? Ah, ça pue un peu. Donc, vous allez avoir ce genre de planche. Vous allez en avoir une autre ovale. Ça pue parce que c'est plastifié. C'est assez épais. Vous allez avoir trois petites cartes comme ça. Pour écrire dessus. Et il va y en avoir trois comme ça. Et on nous met tout ça en ruban rouge. Le ruban rouge à Noël, c'est toujours bien. Chouette. Ça peut être très joli quand on veut faire un cadeau. Vous voyez, quand j'avais offert mes pots de figues. Peut-être que je vais le garder si je fais des cadeaux de mes confitures. Ça peut être sympa quand même. Sinon, ça ne sera pas perdu. Ça sera collé. Mais c'est joli. Chez moi, je ne le mettrai pas parce que je n'expose pas mes confitures. Pourquoi pas, mais bon. Alors ça, c'était pour Noz. Donc, prix indiqué sur le ticket. Puis après, je suis allée chez Sacha. J'étais beaucoup plus tard. Et chez Sacha, j'ai trouvé des petites choses vraiment intéressantes. J'ai déjà trouvé, donc moitié prix, chaque fois, j'ai trouvé cette planche à découper en plastique. Elles étaient à 3,99 euros. Donc, 4 euros, j'ai payé ça 2 euros. Donc, vous en avez deux petites et une grande. J'ai trouvé ce genre de papier. Là, il était à 2,99 euros. Donc, j'ai payé 1,50 euros. Ce sont des pochettes, en fait. Mais c'était... Alors, ça pue. C'était des pochettes. Elles sont... Oui, elles sont peut-être comme ça en bas. Il y a marqué It's a good idea. Mais j'ai bien aimé les teintes. Vous en aviez comme ça en rose. On peut les découper, en fait. C'est ce qui me plaisait. Et puis, vous allez en avoir dans cette teinte-là, légèrement vert, vert de gris, on va dire. Et puis, du gris. Il y en a quand même beaucoup. Ça, c'est gris bleuté. Il y en a quand même pas mal. D'abord, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais il y en a 3 de chaque. Là, il va falloir aérer tout ça. Bon, vous me direz, si on les découpe, on n'en met pas partout. J'ai trouvé ce genre de papier. Donc, là, j'avais payé, c'était 80 centimes, 79 centimes. Donc, j'ai payé 40 centimes. Donc, 21 par 29,7, 100 grammes. Et c'est Paparado by Ressler. Ah oui, bon, écoutez, c'est... Bon, c'est le papier complet qui est comme ça. Ouais, bon, il y a un alphabet en bas. Oui, à découper, quoi. Maintenant, c'est pas magnifique, quoi. Je veux dire, il y a 10 feuilles. 40 centimes. Ouais, c'est cher quand même. Mais bon, s'il avait fallu payer... Il était à 3 euros, hein, ce papier-là. Donc, non. Moi, perso, j'aurais pas mis ça. Même s'il a l'air de belle qualité. Tout ce que vous voulez. Mais non. J'aurais pas mis ce prix-là. Je pense pas. D'où l'avantage d'acheter moins cher. Parce que sinon, moi, je prends pas. Et puis, j'ai pris ce papier abrasif. Donc, l'eau de 5 sables de quartz. C'est marqué 230 par 280. Comme ceci. Il était à 69. Donc, je l'ai eu à 30. 35. Et c'est un papier Emery tout fin. Alors, vous le voyez. La marque Ressler, à nouveau. Donc, du papier à 4, 100 grammes. Et 21 par 29, 7. Et donc, il faisait 79. J'ai eu à 40 centimes. Et celui-ci, il faisait combien de grammage ? Je suis quand même curieuse. Ah oui. C'est parce qu'il fait 100 grammes qu'il est cher. Bon. Écoutez. Là, il est vert. Il est joli comme tout. J'aime bien. Et ce qui est bizarre, c'est... Ah non. C'est la première page. On a l'impression qu'il y a des... Vous savez qu'il est prédécoupé comme ça. Ça me donnait cette impression-là. Mais quand je... Je ne sais pas. Il devait y avoir quelque chose dessus. J'ai repris celui-ci, là. Le Traveller Travelogue. Je vous l'avais déjà montré. Il est super chouette. Je l'ai pris en bleu, cette fois. À 3 euros. Donc, j'ai payé 1,50 euros. Il y avait un genre de planning, planeur. Et puis, donc, c'est un carnet de voyage. Avec des astuces et des conseils. Donc, il y avait un travel journal. Il y a des scratchs et il y a des cartes. Et il y en a 8 pages à gratter. Alors, vous pouvez gratter les régions que vous avez visitées. Par continent. Bon, ça, ça peut être un beau cadeau. Je me demande si je ne vais pas l'offrir à Noël. À mon gendre. Il n'y a pas de truc dessus. Mais je m'étais dit pour le servietta. Et puis après pour Atta. Il y en a 20. Enjoy, ici. Et c'est qui qui fait ça ? Par Star. J'ai hésité à le prendre. Il était à 3,99. Donc, je l'ai payé 2 euros. C'est pour faire ça. Bon. Ouais. Ouais. Arthos. Bon. Sinon, je le revendrai si je ne m'en sers pas. J'ai trouvé ceci. Donc, c'est du papier de soie. Papier décoration soie. Il est bien parce qu'il est sur rouleau. Parce que moi, j'en ai un grand rouleau. C'est chiant. Il est en train de se déchirer. Ça part dans tous les sens. Il y a 10 cm par 5 m. Et il était à 80 centimes. Donc, j'ai payé 40 centimes. Et vous voyez ça, par exemple. J'aurais peut-être pas acheté non plus. Le papier rose en soie. Parce que j'en ai. Et puis, on les récupère souvent aussi quand vous faites des achats. Après, moi, je ne fais plus d'achats à billes. Donc, je n'ai plus de papier de soie. Et j'achète plus de box non plus. Donc, il n'y a plus de papier de soie. On va dire ça comme ça. J'ai pris les trois rouleaux d'adhésif. Donc, le masking tape. Il était à 75. Donc, j'ai payé 37 centimes et demi. Et ce genre de washi tape, là, c'est du papier. Et c'est des décos de Noël. On voit une tête de Père Noël, serre. Bon, écoutez, il était à 60 centimes. J'ai payé ça 30 centimes. C'est qui qui fait ça ? Il y a 2 mètres sur 16,4 millimètres. Et c'est Arthos qui fait ça aussi. Là, c'est pareil de la marque Arthos. Donc, c'est du papier. Vous avez ce genre de washi. Et il est en papier. Il fait 3,5 centimètres. Et il y a quand même 2 mètres dessus de long. Et j'ai payé ça 30 centimes. J'ai pris ce washi tape. Alors, moi, c'est souvent les couleurs, les motifs qui me plaisent. Parce que du washi, j'en ai plein. Après, ça va vite. Dès que vous faites quelque chose, votre rouleau de washi tape, il part très, très vite. Surtout quand c'est des petits rouleaux. Il était à 60 centimes. J'ai dû payer ça 30 centimes. Parce qu'il y avait une décote de 60% déjà sur un 50. Mais il est joli. Petit tampon, il me semble. Soit je vous l'avais présenté une première fois. dans les achats de Sacha. Mais j'ai un doute. J'ai dû payer ça 30 centimes. Et j'aimais bien le couple là. Mais j'avais dû le laisser dans le bac. Parce que comme je suis en train de faire un petit travail là. J'ai un doute. En tout cas, c'était 30 centimes. J'ai pris ces tags. Il y en a 4. Et ils appellent ça Canva Tag. J'ai payé ça 30 centimes au lieu de 60. Ils ont une belle dimension. J'ai pris ces tags là. Écoutez, tant qu'à faire, il n'y a pas besoin de les faire. 13 pièces. Ils sont colorés. Et ceux-là, pareil. J'ai payé ça 30 centimes. Il y a toutes ces teintes à l'intérieur. J'ai pris ceux-là. Moi, je me suis dit, s'il n'y a pas besoin de les faire, Joyeux anniversaire en plus, c'est bien. Ça, ça sera utile. Et j'ai payé 40 centimes. Il y en a 12. Qu'est-ce que j'ai encore pris ? Ah oui. Et j'ai trouvé cette boîte de washi tape. Chez lui, il était à 2,99. Donc, j'ai payé 1,50. Les tons de bleu étaient très beaux. Et le dernier article, j'ai pris des lingettes. Elles étaient chères. 2,50. Donc, j'ai payé 1,25. Bon, 1,25, ce n'est pas cher parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a 60. Moi, c'est italien. Il y avait beaucoup de produits italiens. Moi, j'achète les lingettes chez Action en général. Mais je ne veux pas y retourner. Donc, si je peux les trouver chez Sacha, ça ira très bien. Ou chez Lidl. J'enverrai mon mari. Voilà les bises que j'ai trouvées chez Nose. Et chez Nose, 50%. Avec Sylvia, nous sommes donc allées en Allemagne. Mais nous sommes allées chez Dem. Ça fait longtemps que j'allais pu en Allemagne parce que je trouvais que les prix... Ouais, bon. De toute façon, en parfumerie, je vous avais dit que je voulais liquider mes stocks. Mais les petits aiment bien les sels de bain. Vous savez, pour... Et puis, les boules là qu'on met dans l'eau. Bon, j'achète aussi le shampoing en Allemagne pour les enfants parce qu'ils font très attention. Je trouve qu'ils ont une gamme plus large, on va dire. Et donc, j'avais pris comme ça, du shampoing. Bon, j'ai tout rangé déjà. Je me suis dit, je ne vous fais pas une vidéo DM parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de DM à côté de chez eux. Ça n'a pas trop d'intérêt. C'est des produits aussi pour enfants. Je me suis dit, voilà, je vous les ferai peut-être dans les produits finis. Elle m'a fait découvrir un magasin parce que ça faisait longtemps que je n'y étais plus. Juste à côté. Je ne me rappelle de nouveau plus comment il s'appelle. Pique, pique, tique, tique, pique, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et donc, pour situer les choses, il faut savoir que Sylvia habite, je vais dire, à 9, 10 km de chez moi. Et après, elle habite là où je travaillais à un moment donné. Et après, de chez elle, on va dire en 5 minutes, on est en Allemagne. A 3 km de chez elle, elle est en Allemagne. Et donc, eux, ils font beaucoup leurs courses là-bas. Moi, j'y vais vraiment. Je peux aller des deux côtés, mais bon, j'y vais moins. Donc, on y est allé. On a emmené Baptiste. On a mangé sur place. C'était chouette. C'était bien. Et il faut savoir que quand vous rentrez comme ça chez les Allemands, ils ont souvent un peu des petits centres commerciaux. Vous allez avoir DM, ce fameux pique-pique là, Dreher, où vous mangez des gâteaux. Les Alsaciennes sauront. Puis, vous allez avoir un magasin qui va vendre des chaussures, un peu comme une à la chaussure, mais je trouve de meilleure qualité. Les habits aussi. Puis, vous allez avoir un Lidl et puis un Ali. Et donc, vous allez ce parking comme ça au milieu. Donc, quand vous rentrez dans les magasins, souvent, à l'extérieur, ils ont des bacs de promotion. Mais vraiment dehors, sur le fronton de leur magasin. Mais c'est quand même, vous voyez, chez nous, je pense que les gens, ils prendraient et ils se barraient, quoi. Il n'y a pas de vigile. Il n'y a pas d'alarme. Enfin, il n'y a rien, quoi. Et puis, vous avez des portants d'habits. Mais là-bas, ça ne vole pas, quoi. Ça ne vole pas. J'ai dit, on y était après avec mon mari il y a deux semaines. Sylvia, j'y étais il y a trois semaines, je crois, trois semaines, un mercredi. Et avec mon mari, j'étais il y a deux semaines, un samedi. Je disais à mon mari, ça, tu le vois chez nous ? Il a éclaté de rire. Il m'a dit, on ne m'aime pas cinq minutes, il n'y aurait plus rien devant le magasin. Je dis, mais c'est clair. Mais j'ai été retournée parce que j'ai trouvé, voilà, pour faire court, ces boîtes-là en plastique. Et ces boîtes-là en plastique, elles étaient donc à l'extérieur. Donc, je les avais en main. Elle me dit, tu cherches une boîte à jambon ? Je dis, non, des boîtes à jambon, j'en ai. Mais je cherche des boîtes de bricolage. Elle était morte de rire. Elle me dit, mais toi, tu vois le bricolage partout ? Je dis, ben oui, elles sont transparentes. Et elles étaient à 1,79 €. Elles sont quand même bien parce qu'elles sont assez hautes. Ce qui était gênant, c'est cette tranche de jambon-là, tomate. Donc, j'ai essayé d'enlever. En enlevant une première couche, c'est un film. Ça doit être, comment ça se dit, floqué. Vous avez une couche et vous avez ça. Pour enlever ça, j'en ai bavé. J'en ai bavé, j'ai abîmé tous mes ongles parce qu'il n'y a aucun produit qui fonctionne. Ni le cul, machin truc, le produit de chez Action qui enlève les étiquettes. Ça ne marche pas. Ni du dissolvant. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien. Il fallait que je gratte. Et en grattant, forcément, ça raye. Je vais vous montrer parce que moi, j'y range des feuilles, des trucs. Vous voyez, c'est un peu opaque au-dessus. Et à force, je vais abîmer. J'essaierai quand même de les enlever. Si vous avez une astuce pour enlever ce truc de flocage, merci de me le mettre parce que ça me servira beaucoup. Et après, je peux coller une étiquette dessus. Mais moi, j'aime quand c'est transparent. Si je veux coller une étiquette, je peux en mettre une petite ou là. Mais pareil, à nouveau, vous voyez, ça se positionne bien. Et c'est génial. C'est génial parce que là, j'ai une sacrée quantité de morceaux de papier. Vous voyez, la récup, des choses avec lesquelles je veux travailler. Et ça, c'est chouette. Ça m'évite d'avoir, de nouveau, des boîtes cartonnées où je ne verrai pas à travers. Donc, j'en ai pris, j'en ai une dizaine maintenant. Elle m'a dit, t'y retournez ? Oui, j'ai dit, j'en ai pris cinq avec toi. J'en ai repris cinq quand j'étais avec mon mari. Mais il faut que j'enlève tout ça. Et je me dis, si je... J'ai plus d'ongles. J'ai dû les ratiboiser. De toute façon, je me suis abîmée tous les ongles parce que j'ai fait des tamponnages. J'avais de l'encre partout. Bon, ça, je vous en parlerai à un autre moment. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et je vous fais plein, plein de gros bisous. Ciao, ciao, les bises. J'ai mis mon petit gilet autour. C'est un vieux gilet. J'ai trouvé également, pour 10 centimes dans ce magasin allemand, ce genre de petit papier, enfin, c'est un carnet d'ailleurs. Et vous avez différentes sortes de papiers. Alors, ils ont un coin à l'intérieur, comme ça, où ils font des soldes. Mais écoutez, des trucs. Vraiment, j'ai trouvé une petite pelle à plantes de couleur. Je vais vous la montrer. Pelle à jardin pour 50 centimes. Donc, je vous suis prise, elle est mignonne. Ciao, ciao, les bises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada